La force du capitalisme tient dans sa capacité à se réinventer. Et les grandes crises financières, à l'instar de celles de 1873 ou de 1929, ont précisément été par le passé les catalyseurs de cette réinvention. Dans cette optique, l'ampleur du tsunami financier de 2007-2008 a suscité autant de désarroi que d'espoir. Je repense amuser à ces grands colloques organisés en 2009 et 2010 sous la présidence Sarkozy, réunissant des prix Nobel de l'économie ou Tony Blair, Angela Merkel, etc., appelant à refonder le capitalisme, à le moraliser. Les grands de ce monde étaient devenus l'espace d'un instant de fervents militants alter-mondialistes avec l'EG20 pour soviets suprêmes. La crise financière était bien perçue alors comme un symptôme d'une crise plus profonde de l'économie réelle, l'épuisement d'un régime de croissance qui allait droit dans le mur en termes de soutenabilité financière, sociale et environnementale. Revenons sur ce qui était alors incriminé. C'était il y a cinq ou six ans, autant dire une éternité. D'abord, l'impact dépressif des inégalités de revenus sur la demande. La nécessité donc d'alimenter la croissance par les salaires et non par le crédit. Ensuite, l'impasse d'un capitalisme trop financiarisé, avec une contestation unanime du contrôle des agences de notation, avec la stigmatisation des paradis fiscaux ou du shadow banking, la dénonciation des dérives concernant la rémunération des dirigeants, avec la nécessité de repenser la gouvernance actionnariale des grands groupes. Enfin, l'urgence d'aborder la transition énergétique pour sortir d'un régime non soutenable et instable, oscillant entre déflation en phase de ralentissement et inflation des ressources fossiles au moindre souffle de reprise. L'énoncé de ces trois attentes permet de mesurer ce qui nous sépare d'une refondation. Un nouveau compromis salarial a-t-il émergé ? Il suffit de regarder la part des profits dans les sociétés non financières américaines pour saisir l'inertie de l'histoire. Or, si la reprise américaine patine, c'est que le basculement des profits sur les salaires s'opère mal. Et c'est précisément ce basculement qui a donné du souffle aux reprises US par le passé. La régulation financière a-t-elle avancé ? Oui, mais de façon incrémentale. Il suffit là de regarder le chemin du combattant que fut l'adoption de la loi américaine Dodd-Frank, et notamment la règle Volcker, le monstre législatif auquel elle a abouti, la multitude des dérogations obtenues sous la pression du lobby bancaire. Une lenteur qui contraste avec l'inventivité financière et le gonflement continu de la finance parallèle. Sommes-nous à l'abri d'un prochain séisme systémique ? La lutte contre les monstres financiers too big to fail a-t-elle marqué des points significatifs ? Assurément, non. Les risques se sont déplacés sur de nouveaux supports et les nouvelles exigences de fonds propres voulues par le comité de Bâle paraissent déjà insuffisantes face aux risques de pertes sur les dérivés de taux sur lesquels sont exposées les banques en cas de remontée de ces derniers. Quant à la transition énergétique, nul besoin d'épiloguer. La crise a tué la perspective d'un peak oil et le gaz de schiste redonnait un nouveau souffle à la croissance carbonée. Mais cette impression ne vient-elle pas de la croyance naïve en une mue impulsée par le haut, qui se jouerait en cinq ou six ans, autant dire une fraction de seconde à échelle de l'histoire ? La révolution, si elle arrive, vient de la déferlante des nouveaux barbares du numérique. Cette révolution est en marche, elle ne se joue pas en cinq ans, mais elle bouscule déjà tous les équilibres, toutes les régulations et toutes les institutions. La révolution est en marche, elle 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 est en marche